Alors déjà, c'était hyper important que ce soit une fille qui ne soit pas du tout consciente de sa beauté. Je n'avais pas envie d'une fille qui minode, je n'avais pas envie d'une fille qui soit dans la séduction. Je voulais vraiment quelque chose que, si elle est belle, si on la désire, c'est vraiment malgré elle. Puis j'avais envie aussi d'un magnétisme. Il fallait vraiment que je sois happée par elle. Donc j'ai vu quand même beaucoup de filles en audition. Et il y avait des super bonnes actrices là-dedans, mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Puis ensuite, j'ai lancé un casting sauvage. Je pense que j'ai reçu 200 vidéos. Et j'avais demandé aux filles de juste m'envoyer un rêve qu'elles avaient fait récemment. Puis son rêve à elle était... Elle me disait que... Ah, j'ai rêvé qu'on était avec mes amis dans un champ. Il faisait très noir et on dansait dans ce champ. C'était quasiment un gros buisson. À un moment donné, on s'est rendu compte que les branches avaient des genres d'épines. On n'arrêtaient pas de se graffiner un peu partout... Un peu partout sur le corps. À la place d'arrêter de danser. Mais qu'on continuait de danser. J'étais comme... That's my girl! Ça, c'est Chloé! Et ce que j'aimais aussi beaucoup de Sarah, c'est qu'elle a un côté très masculin dans sa démarche. Elle a un côté un peu... Elle a une certaine virilité qui me plaît énormément et qui était, je trouve, très rafraîchissante. Même dans sa façon de s'habiller, je n'avais pas envie qu'elle soit en petite jupe, en petite robe. Moi, dans les films, quand on m'habillait en robe, ça m'énervait tellement. Donc, elle s'habillait un peu comme un... Elle avait des shorts, des trucs qui, parfois, la mettaient un peu en valeur, parfois pas. C'est ça. J'avais envie qu'elle soit toute bien balancée dans ses énergies masculines et féminines. Lui, il devait être ce savant mélange entre l'adolescence et l'enfance. Et c'est exactement ce qu'il est. Vraiment, à 100 %. Et... Je ne sais pas ce qu'on regardait là, mais... Non, c'est ça. Je voulais qu'on puisse comprendre pourquoi Chloé puisse avoir aussi des sentiments pour lui, ou en tout cas qu'elle puisse être un petit peu intriguée par lui. Parce que je voulais qu'on puisse se dire que si Bastien avait eu deux, trois ans de plus, ils auraient été un couple. C'est sûr. Mais à cet âge-là, deux, trois ans, c'est immense. C'est genre un ravine. Ça m'énerve dans les films qu'on ne comprend pas pourquoi deux personnes sont en... Tu sais, quand il y en a une qui est très belle, puis l'autre pas vraiment, ou l'inverse. Et puis... Je voulais que ça soit quand même crédible. De quel âge, là, Bastien? J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14 ans. Fais voir ta main. C'est le minimum. Non, c'est toi qui a une gigante main. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici. Non, mais il ne faut pas que t'aie cochlorée. Même ça, faire marcher le monde pour attirer la tension. Je n'y crois pas trop, donc... Je vais de plus part. C'est un connoisse. C'est un connoisse. Je pense que c'est seulement pour moi. C'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule, là? C'est pas juste pour moi. C'est pas juste pour moi. Tu ne sais plus. C'est pas une question de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada